Salut mes petits amis du 21e siècle ! Si je vous dis attrapez-les tous, vous pensez automatiquement aux Pokémon, ces petites bestioles un peu monstrueuses imaginées par Satoshi Tajiri qui paraît-il a eu l'idée en observant un élevage de criquets. Et en trouvant que les plus vieux avaient plus d'expérience que les plus jeunes. En tout cas, la plupart des jeux Pokémon commencent avec la sélection de son équipe de démarrage. Bonjour monsieur ! Mais qu'est-ce que tu fais la gamin ? Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais un Starter s'il vous plaît. Starter ? Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Starter sur le boulot bagnole ou pour les docteurs ? Mais non, je veux des Pokémon ! Ah mais il fallait me le dire plutôt ! Alors tu tombes bien parce qu'il m'en reste plus qu'un. Les autres sont pour ainsi dire décédés. Mais euh... Mais attention ! Attention c'est du bon ! Mais non monsieur, vous essaieriez pas de m'arnaquer des fois quand même ? Ouais dis-donc pour te prouver que je suis pas un mauvais bouc, bah je le donne ! Allez tiens ! Oh merci monsieur ! File gamin ! File ! Oui monsieur merci ! Dans tous les jeux Pokémon, c'est toujours la même histoire. Il y a un professeur qui vous propose ou qui vous impose une bande de Pokémon de départ. On appelle ça le Starter. Après, à vous les joies du Dresseur de Pokémon ! Attrapez-les tous ! Bienvenue dans la belle région de Kanto. Vous êtes un jeune éleveur de Pokémon et vous rêvez de devenir le plus grand entraîneur au monde. Vous parcourez donc la Pampa en quête de combats et de nouveaux spécimens. Attrapez des créatures, les faire monter en expérience afin d'en attraper d'autres et ainsi de suite, la mécanique est imparable. Très simple dans son principe, ce jeu de rôle fait vibrer intelligemment et avec une pointe de cynisme, le virus de la collectionnite. Il en sort deux versions dont chacune possède ses spécimens uniques. Voulez-vous les tous ? Et bah le plus simple, c'est de faire chauffer le porte-monnaie à deux pour acquérir les cartouches et le câble qui permet de relier deux consoles. Habile ! Deux ans plus tard, les frontières s'ouvrent et en plus de la belle Kanto, nous avons droit d'aller user nos baskets dans la région de Joto. Et en couleurs, s'il vous plaît. Les Pokémon sont de retour dans les versions or et argent. De 151 petites bébêtes à collectionner, nous passons à 251. Et une horloge introduit désormais la notion de jour et de nuit. Et oui, certains Pokémon ne montreront le bout de leur cagoule qu'à certaines heures de la journée. Ça se complique. Et comme si ça suffisait pas, vous pouvez aussi accoupler vos petits monstres. Heureusement pour nos enfants, cette partie du jeu se fait à l'abri des regards indiscrets. Évidemment, une fois encore, pour tous les avoir, allez hop, on prend le petit câble, on relie des consoles et c'est parti. Allez, on remet deux ans dans le bastringue et nous voilà en 2003 avec les versions Ruby et Saphir. Attention, changement de support, nous passons sur Game Boy Advance. Si le système reste globalement le même, nos yeux, eux, sont un peu plus à la fête. Côté combat, il est désormais possible de se lancer dans les deux contre deux. Mime de rien, cette nouveauté relance intelligemment la stratégie des affrontements. Le nombre des Pokémon présents est comme la petite bête d'une version à l'autre. Il monte, il monte, il monte, il monte ! Et le voilà désormais à 386 ! Bien sûr, qui dit nouvelle console dit aussi nouveau câble pour tous les attraper. Et oui, les Pokémon ne sont pas les seuls à se faire attraper. Ils sont forts chez Nintendo. Bon sang, c'est pas possible, je suis sûr que je l'avais mise là où elle est passée. Elle a pas pu rouler par terre quand même. Mais grand-père, grand-père, t'as pas vu ma Pokéball ? Oh là là là, papy, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as fait ? Oh non, Dieu de nom de Dieu de nom de Dieu ! Oh, j'ai voulu faire une petite pétanque et les boules ! Je te louais pas des boules ! Oh, saloperie de crotte de crotte ! Mais dis-donc, du coup, t'es venu te servir dans ma chambre, c'est ça ? Ah, pas du tout ! Je suis passé devant ta chambre et j'ai bien vu que tu me les avais carotées, mes boules ! Mais enfin, mais pas du tout, enfin, c'est des Pokéballs, quoi ! C'est pas des jouets, enfin, c'est sérieux, quoi ! Oui, enfin bon, ça m'a permis de m'entraîner, j'en avais qu'une. Mais tu as entraîné, je lance un boule comme ça ! La foutre sur le papy ! Eh oui, la Pokéball est primordiale dans les jeux Pokémon. C'est elle qui permet de transformer un Pokémon... En énergie pure, c'est très pratique pour le transport. Evidemment, elle peut aussi le retransformer dans l'autre sens, lorsqu'elle le libère. Enfer et trépidation ! C'est bien beau de changer de console, mais les jeux Game Boy et les jeux Game Boy Advance sont incompatibles. Alors, comment faire ? Eh ben pas de soucis, Nintendo pense à tout et vlant à peine avons-nous eu le temps d'attraper la nouvelle génération sortie d'année précédente, qu'il nous colle une version rouge-feu et vert-feuille entre les mains. Celles-ci sont les adaptations des versions rouge et vert sorties sur Game Boy. Bon, avant d'ériger des barricades et de lancer des pavés dans la mare, écoutez bien ceci. Bien que ce soit les anciens jeux dépoussiérés, ils bénéficient des améliorations de gameplay et d'ergonomie imaginées entre temps. Ça vous permet de ne pas trop avoir les Mega Balls quand vous achetez les cartouches de jeu que vous aviez peut-être déjà. Vous connaissez l'histoire du serpent qui se mord la queue ? La saga Pokémon est devenue tellement célèbre qu'elle a évidemment été déclinée en produits dérivés plus ou moins intractifs et intéressants. L'un d'eux, loin d'être le pire, est un jeu de cartes dans l'esprit Magic, l'assemblée. Et l'histoire du serpent qui se mord la queue, c'est l'histoire du jeu vidéo qui avait inspiré le jeu de cartes qui lui-même finissait par inspirer le jeu vidéo. Alors nous y voilà avec Trading Card Game sur Game Boy Color. Loin d'être honteux, le jeu se défend plutôt bien et pour les fans, on peut même affronter Imakuni, un musicien japonais déjanté qui a fait, entre autres choses, des musiques pour Pokémon. On peut toujours critiquer Nintendo, mais alors pour le fanservice, ils sont bons quand même. Imaginez un truc de malade. Non, non, pas une banque qui serait machin ou truc, non seulement on s'en cogne le fondement dans les orties, mais en plus, dans à peine le temps de compter jusqu'à 500 000, tout le monde l'aura déjà oublié. Non, imaginez une seconde que votre Pokéball serait en fait une boule de Flipper et bim ! Elle est pas bonne l'idée ? Allez, il est temps de passer à table de Flipper. Dans le fond, le principe de tous les attraper est bien là et dans la forme, c'est un Flipper. En tout, ce sont 150 Pokémon attrapés pour remplir votre Pokédex et ça les gars, c'est du boulot. Si sur le papier, ça renifle à plein nez et le piège à peser tasse, il faut reconnaître que la Game Boy entre les mains, c'est juste super bien. Ça a commencé dès le premier combat. J'avais des sortes de montées en puissance. Il fallait absolument que je décharge. C'était plus fort que moi. Ça me mettait dans un état d'excitation pas possible. Après, il fallait que j'organise de plus en plus de combats. J'avais toujours cette espèce de cri dans ma tête. Attrapez-les tous ! Attrapez-les tous ! Je les attrapais et j'avais mon Pokédex qui gonflait, qui gonflait, qui devenait super imposant. Mais moi, il m'en fallait toujours plus, vous comprenez ? Alors, toujours des combats, des combats, des combats. Et puis, à un moment, je me suis retrouvé à organiser des combats dans des arènes, carrément. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je consulte. Oui, c'est bien, c'est tout pour aujourd'hui. Ça vous fera un Bulbizar et un Lockpin. Mais vous croyez que je progresse, docteur ? Oui, enfin, on verra ça la semaine prochaine. Allez, merci, au revoir. Merci, docteur. Allez, oubliez le jeu de rôle. Pokémon Stadium entraîne les petits monstres sur un nouveau terrain, celui du combat en mode stratégie au tour par tour. Pour vous friter, deux options. Soit les Pokémon disponibles dans le jeu, soit vos petits protégés durement capturés à la force de vos petits doigts boudinés sur Game Boy. Et oui, avec la cartouche, vous trouviez dans la boîte de jeu l'accessoire qu'on appelle le transfert pack. Celui-ci, qui s'enfile sur l'arrière de la manette, permet au jeu Game Boy de papoter avec la Nintendo 64. Une fois passée la petite performance technique pour épater les potes, l'intérêt du jeu, lui, n'est pas super folichon. Et la tendance est plutôt au baillement. Dommage. Il se concentre ! Et tant que nous sommes dans la déclinaison qui sent un peu le renfermer, voici Pokémon Puzzle League. Sous couvert de chercher qui est le meilleur maître du puzzle, Nintendo nous propose un Tetris avec un papier cadeau Pokémon au tour pour faire plus joli, plus attractif. Il faut donc réussir à regrouper trois pièces de la même couleur avec la possibilité de multiplier les combinaisons et les bonus pour faire grimper le score aussi vite que l'indice de pollution un jour de chaleur sans un souffle de vent. Bon, le Tetris en soi, c'est sympa, du coup, le jeu est sympa. Mais la question de bon sens que cette remarque entraîne fait réfléchir. Pourquoi, dans ce cas, ne pas simplement jouer à Tetris ? Eh oui ! Là, c'est à chacun de trouver sa propre réponse. Et nous terminons ce petit tour d'horizon du Pokémon avec Pokémon Colosseum sur Gamecube. Celui-ci, sans être dément, présente l'intérêt de faire un peu la synthèse entre les combats en arène des versions Stadium et une aventure inédite façon Game Boy Advance. Magie de la technologie, on pouvait entreprendre une orgie d'échanges de Pokémon dans tous les sens. Du Gamecube vers la Game Boy Advance et vice versa pour qui, bien sûr, avait l'équipement adéquat. Tout ceci se déroule tout en 3D et génère des réactions mitigées, surtout chez les fans qui voient cela comme un écran de fumée et cache-misère. Au final, le mélange Stadium avec les versions Ruby et ou Saphir se tient pas mal, mais n'apporte pas assez de changements pour être honnête. Le succès des Pokémon est tellement hallucinant et il dure depuis tellement longtemps que, des fois, je me demande s'ils n'existeraient pas vraiment dans la vraie vie. J'ai d'ailleurs une petite théorie sur leur implication secrète dans certains événements historiques. Mais bon, c'est ni le moment ni le lieu de vous en parler, on verra ça une autre fois. Allez, à bientôt mes petits amis, pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada